Journal Combat, 16 septembre 1944 Une information d'agence que nous avons publiée dans notre numéro du 14 septembre annonçait quelques changements dans l'épiscopat français. Le problème qu'on soulevait ainsi a des répercussions trop générales pour que nous ne tentions pas de le préciser. La situation est d'ailleurs nette. Alors que beaucoup d'évêques, comme Mgr Saliège de Toulouse, se montraient l'honneur de leur foi et de leur patrie, une minorité de dignitaires ont eu, pendant l'occupation, une attitude incompatible avec les intérêts de la nation. À Paris, le cardinal Suard est de cela. Jusqu'en 1940, beaucoup d'entre nous, qui rendions justice, à ce prodigieux événement spirituel que fut le christianisme, se demandait cependant par quel aveuglement l'Église s'obstinait à rester en dehors des terribles problèmes qui agitaient le siècle. Pendant des années, des hommes, en Europe, ont attendu que les grandes voies de l'Esprit s'élevasse pour condamner ce qui était à condamner. Mais pendant des années, les grandes voies sont restées muettes. C'était le signe le plus certain d'une décadence profonde que cet entêtement à se séparer du tourment des peuples pour tenter seulement de se survivre sans avoir à prendre parti. En 1936, la crise devint même assez grave pour qu'une grande voix catholique, celle de Bernanos, fût obligée de s'élever et de dénoncer cet assoupissement de l'Église. Depuis 1940, et nous le disons avec d'autant plus de force que nous sommes hors de la religion, la question ne se pose plus pour nous. Les chrétiens sont rentrés dans la vie de la nation en rentrant dans ces risques. Les doctrines, comme les nations et les individus, ne meurent qu'en refusant de s'engager. Nous pouvons dire aujourd'hui que pendant quatre ans, nos camarades chrétiens ont prouvé que leur foi était vivante. C'est cela qui nous autorise à être encore plus sévères pour des hommes dont l'attitude a risqué de séparer l'Église de la nation. Car enfin, si nous nous montrons impitoyables pour les trahisons de créatures dont c'était le métier de trafiquer des valeurs morales sous le couvert de la politique, quelles terribles accusations devrons-nous porter alors contre ceux-là même dont c'était le métier de défendre l'esprit, d'élever le cœur des hommes et de dénoncer le mal ? Nous demandons de la conséquence à des politiciens dont c'était la tradition de n'en jamais avoir. Comment passerions-nous sous silence l'inconséquence d'hommes qui portent dans leur robe l'un des messages les plus purs que l'humanité ait jamais connue ? Comment ne leur rappellerions-nous pas que pour un chrétien, avoir peur, c'est trahir ? La vocation éternelle de ces hommes était en effet d'affirmer que la force ne pouvait rien contre l'esprit qui refuse de la reconnaître. Leur vocation n'était pas de concéder et de temporiser, elle était de refuser et de mourir au besoin. Ils ont trahi leur vocation. Il était plus difficile à la résistance qu'à l'Église d'avoir ces martyrs. Beaucoup, parmi nos camarades qui ne sont plus, ont connu une mort sans espoir et sans consolation. Leur conviction était qu'ils mouraient tout entiers et que leur sacrifice terminait tout. Ils ont consenti pourtant ce sacrifice. Comment, dès lors, ne jugerions-nous pas avec amertume la tiédeur de ceux pour qui la mort n'est qu'une étape et le martyr une libération supérieure ? Ce sont là les raisons qui font que ce problème est grave. Il est grave politiquement. L'exemple de l'Espagne, où l'Église s'est séparée du peuple, devrait le prouver. Mais il est grave aussi moralement. C'est un problème de conséquences et d'honneur qui engage toute l'attitude humaine. Et ce ne sont pas nos amis de temps présent et des témoignages chrétiens, ce ne sont pas nos camarades chrétiens de combat qui nous contrediront lorsque nous affirmons qu'il doit être réglé sans retard par les catholiques. C'est au christianisme lui-même à rejeter sans rémission ceux qui ont fait preuve qu'ils n'étaient chrétiens que de profession.